bonjour bienvenue sur Vibrequin aujourd'hui nous allons tous s'équiper de doliprane d'un verre d'eau merci Pierre merci deux boîtes ouais il va falloir beaucoup faire aujourd'hui c'est un Vultec que vous nous avez demandé depuis un moment c'est un Vultec qui est hyper compliqué donc on va le faire en deux étapes je précise pour ceux qui nous connaîtraient pas on n'est pas là pour expliquer pour pouvoir faire une à la maison on est là pour que tout le monde comprenne aujourd'hui vous l'aurez compris nous allons parler de la boîte de vitesses j'ai pas envie je n'ai pas envie pour la simple et bonne raison que la règle numéro un du mécano c'est de ne jamais ouvrir une boîte de vitesses voilà aujourd'hui c'est la boîte de vitesses manuelle demande juste un truc écrire un épisode de vulgarisation technique sur peut-être la pièce la plus compliquée de la voiture j'en supplie le petit pouce nous fera plaisir c'est trop forcé comme raccourci ou pas il y a moyen qu'ils soient un peu forcés ouais je me suis j'ai me suis habillé sérieux pour cet épisode en vrai t'as essayé quoi bon ok ça fait un peu coquille saint-jacques parce que j'ai un peu du vide un peu du vide mais c'est pas grave bon pour commencer on va essayer d'aborder un concept très très simple un moteur thermique on vous l'explique dans cette vidéo c'est un moteur qui fait tourner un ville brequin ce ville brequin entraîne la boîte de vitesse dont on va vous l'expliquer qui entraîne les cardan qui entraîne la roue donc c'est une rotation qui fait tourner les roues jusque là tout va bien mais à partir de là c'est très compliqué il va y avoir deux problèmes le premier c'est que ce moteur thermique ne peut pas tourner à zéro tour minute ce moteur est obligé d'avoir une inertie à l'intérieur c'est à dire que le ville brequin fait office d'inertie et fait en sorte que le moteur tourne c'est pour ça qu'on a un régime de ralenti le plus bas régime que le moteur puisse atteindre il peut pas tourner en dessous c'est à dire qu'un régime c'est entre 800 et 1000 tours minutes et en dessous ça marche pas le deuxième problème c'est que le faire tourner c'est bien mais il va pas tourner indéfiniment un moteur ne prend pas cent mille tours minutes non un moteur aura une plage de régime à un moment il s'arrête donc à un moment il faut trouver un moyen 1 de lui faire passer des phases de transition à l'arrêt jusqu'en décollage c'est à dire jusqu'en roulage et la deuxième chose c'est de pouvoir multiplier sa force exactement comme un vélo nos jambes c'est une vitesse c'est à dire qu'elles peuvent tourner entre guillemets de zéro tour à combien de pas on fait qu'en cours et une fois que tu as atteint ta vitesse de pas maximale tu peux pas courir plus vite mais si tu trouves le moyen de démultiplier cette force par exemple en utilisant un vélo là mes jambes ne tournent pas plus vite pourtant elles produisent plus de force et je vais plus loin parce que le vélo un système de démultiplication avec des pignons et une couronne on va s'arrêter sur le vélo deux minutes parce que c'est vraiment le concept de base de la boîte de vitesses mes jambes le moteur entraîne des pédales qui tournent sur un pignon le pignon c'est la démultiplication primaire du vélo cette démultiplication l'envoie couronne à l'arrière quand on change les vitesses on change de couronne de la plus grande à la plus petite c'est inversé la plus grande tire plus court et inversement et à partir de là je démultiplie ma force lorsque je suis à fond de sixième sur mon vélo mes jambes ne tournent pas plus vite mais les roues tournent plus vite en échange elle me demande plus de force c'est pour ça qu'en sixième faut forcer plus qu'en première est ce que c'est assez clair et ben dans une boîte de vitesse les enfants c'est pareil la boîte de vitesse va permettre de démultiplier la force en demandant au moteur de plus en plus de force pour tourner de plus en plus vite alors une boîte de vitesse encore une fois nous n'allons pas rentrer dans les détails l'idée c'est pas de recréer une boîte de vitesse chez soi l'idée c'est de comprendre comment elle marche nous avons un arbre dans la boîte qui lui va gérer entre guillemets les pignons cet arbre là vous allez l'actionner avec le levier sur les boîtes manuelles via une tringlerie soit c'est avec des tringles physiques en dur soit avec des câbles chaque mouvement que vous allez faire au levier va actionner les tringles qui vont pousser ou tirer les pignons ils vont venir s'engager sur le second arbre qui est juste en dessous pour pouvoir sélectionner les vitesses donc en gros à chaque fois que je vais faire un mouvement je pousse et je tire des tringles qui poussent et qui tire des pignons qui viennent s'engager dans des couronnes et une fois tout ça s'engager ça multiplie la force et c'est formidable après des vitesses vous pouvez en mettre autant que vous voulez le seul problème qu'on va voir c'est la taille le problème c'est que contrairement à un vélo les pignons doivent être assez balèze parce que la force d'un moteur c'est un peu plus que la force de vos jambes donc il va falloir mettre des pignons costauds pour encaisser la force et on peut pas mettre 200 vitesses parce qu'on n'a pas 200 m le concept de base il marche mais il ya un milliard de problèmes qui se posent dans une boîte et même moi des fois je me demande comment ça fait pour marcher c'est de la magie par exemple vos pignons d'entrée et de sortie c'est à dire les pignons entre le premier arbre et le second arbre ne tourne pas à la même vitesse lorsque vous passez une vitesse le moteur tourner une vitesse les roues tourner une vitesse la transmission tourner une vitesse le problème c'est qu'on va avoir plein d'engrenages ils vont essayer de s'actionner les uns dans les eaux et qui ont pas la même vitesse et quand on essaye d'actionner deux trucs qui ont pas la même vitesse de surcroît en métal ça coince c'est pour ça qu'on a inventé les synchronisations de boîtes vous avez certainement entendu parler des synchros de boîtes les synchros de boîtes ce sont des espèces de bagues montées sur les pignons qui viennent frotter les unes contre les autres et par un concept magique parce que c'est la magie non mais en vrai regarde moi ça c'est de la magie il y a un gars qui a eu l'idée d'inventer ça et ses bagues tourne et arrive à s'enclencher les unes dans les autres en régulant la vitesse des deux pignons c'est un truc de ouf c'est un génie le mec qui a inventé ça et c'est pour ça que les synchros c'est un truc relativement récent dans l'histoire de l'automobile puisque avant c'était très fréquent d'avoir des vitesses non synchronisées c'était la merde parce que ça craquait tout le temps parce que c'est pas fait pour passer et c'est pour ça par exemple qu'on a inventé le talon pointe pendant votre freinage le talon pointe ça permet d'accélérer pour faire en sorte de relancer les pignons et de faire en sorte que la vitesse soit plus adéquate et que ça rentre ensemble bon là on a nos engrenages et on arrive à les synchroniser avec des synchronisateurs du coup avec des synchros de boîtes mais il reste un problème la marche arrière comment on fait une marche arrière alors la marche arrière c'est pas compliqué soit on fait tourner le moteur à l'envers c'est pas possible donc on fait tourner la boîte à l'envers c'est ce qu'on essaye de faire mais on peut pas synchroniser dans le même sens le pignon de marche arrière puisqu'il tourne dans l'autre sens donc les pignons de marche arrière ne sont jamais synchronisés c'est pour ça que sur les voitures un peu anciennes et surtout sur les boîtes fatiguées on entend le gros craquement en marche arrière parce que ça ne peut pas tourner à la même vitesse vous avez des pignons qui vont pas dans le même sens et à un moment il faut qu'ils s'engagent et des fois ça coince c'est normal on peut rien y faire c'est comme ça bon là notre boîte de vitesse elle marche globalement c'est à dire que j'ai mes pignons d'entrée mes pignons de sortie je démultiplie tout ça se synchronise et j'y ai foutu ma marche arrière c'est pas fini quand je vous dis que le mec qui a inventé la boîte de vitesses il était costaud dans la tête c'est le mec était vraiment bon maintenant cette boîte de vitesses il faut la coupler au moteur on pourrait la coupler comme ça ça marche pas il y aura un roux dans chaque bulltex une fois que mes engrenages sont engagés l'un dans l'autre il y a une force il y a une prise qui se fait mécanique c'est à dire que le moteur il va pousser la transmission est connectée dessus et que ces engrenages il y a une force qui passe à travers je ne peux pas déconnecter quand je veux si j'essayais de m'amuser à tirer sur le levier de vitesse en l'état sans débrayer justement ça va craquer fatalement et si vous essayez de le faire à la maison ville broquin ne peut pas être tenu responsable de toutes les tentatives de passage de vitesse sans débrayer que vous pourriez faire à la maison Alors du tuto comment passer vitesse sans débrayer attention ma jambe gauchée là mon pied là attention je suis en 3 4e salut sylvain c'est zoran bah écoute je vais te montrer comment on fait pour changer de vitesse sans débrayer ok mec allez à dire que tu as démarré avec ton démarreur et hop avec la première fait partie ok regarde bien la pédale j touche plus je suis en première je maintiens en pression le levier je lâche les gaz et en deux temps ça rentre ok deux temps faut attendre le deuxième cran pour que le régime s'aligne ok mec on fait pareil que la 3 t'entends le moteur et voilà allez pareil pour la 4 allez pour le plaisir la 5 et voilà donc il faut un système pour désaccoupler les deux changer ma vitesse réaccoupler et ça ça s'appelle l'embrayage l'embrayage c'est la pièce primordiale qui va permettre de joindre le tout un elle va permettre de désaccoupler les pignons pour pouvoir passer d'une vitesse à l'autre en rompant ce lien de force et deuxièmement c'est cette pièce qui va empêcher le moteur de caler si je n'ai pas de moyens pour empêcher le moteur de caler et que la voiture s'arrête mais la voiture calerait en permanence et ça serait ça serait un peu relou donc nous avons l'embrayage pour le basculer sur le point mort le point mort c'est quand il n'y a rien d'engagé donc le moteur il tourne dans le vide on parle de l'embrayage mais on parle en fait plus précisément de deux pièces on parle d'un mécanisme et d'un disque le disque c'est la garniture c'est ce qui va venir faire frotter et c'est ce que vous allez sentir dans votre pédale c'est la pièce qu'il y a pour faire la jonction le mécanisme lui va venir absorber et fait en sorte de pousser ce disque en gros lorsque vous appuyez sur l'embrayage vous venez décoller l'embrayage du volant moteur on expliquez le volant moteur ah non mais c'est vrai que c'était pas assez compliqué je vous avais dit de prendre des doliprane les gars le volant moteur c'est une pièce qui est collée alors oui ça s'appelait oui ça s'appelle volant mais c'est pas le volant que tu as dans la main c'est le volant moteur le volant moteur c'est une pièce une sorte de gros disque métallique qui vient transmettre la force du moteur c'est tout simple c'est un disque en métal qui tourne à la même vitesse que le moteur lui il va représenter le moteur entre guillemets et va venir plaquer avec l'embrayage qui est en face plus vous appuyez sur la pédale d'embrayage plus vous déconnecter les deux l'idée c'est de déconnecter les deux le moteur tourne dans le vide de mon côté embrayage je sélectionne ma vitesse et ensuite je recolle ainsi on permet d'avoir un lien permanent avec le tout avec une déconnexion possible juste pour faire ce que j'ai envie soit m'arrêter pas ce point mort soit changer de vitesse vous comprendrez ainsi avec ce système que l'embrayage je le faire tirer un peu à l'arrêt ma boîte ne tourne pas elle est à zéro tour minute alors que mon moteur lui a quand même un régime de rotation ils font donc que j'accélère un peu et que je fasse cirer un peu pour que les deux pièces se transmettent leur vitesse et ainsi plaques bien sans à coups pour résumer que ce soit plus simple j'ai mon moteur qui tourne qui entraîne une force avec mon ville brequin il le transmet à un volant moteur une pièce un gros disque en rond qui tourne à mes vitesses c'est facile en face j'ai mon embrayage que je connecte et déconnecte à ma guise sur une boîte manuelle pour pouvoir actionner la boîte de vitesses ma boîte de vitesses à deux armes elle actionne des pignons ensemble je les choisis en fonction de la vitesse de la voiture lorsque j'ai choisi mon rapport je reconnecte le tout et la boîte envoie le tout c'est à dire la force du moteur démultiplié ou roue via des cardan les cardan on l'a expliqué c'est juste un truc qui permet de donner de la force avec l'angle qu'on veut c'est pas compliqué enfin si mais ça c'était la boîte de vitesses manuelle on est obligé d'en faire un seul épisode parce que ça fait mal et on vous laisse jusqu'à la semaine prochaine le temps de vous reposer la semaine prochaine nous abordons un sujet encore plus compliqué qui est la boîte de vitesses automatique vous pensiez avoir compris vous n'avez rien compris les gars vous n'êtes vraiment pas prêts merci de nous avoir suivi dans ce vultec on remercie les poteaux de benzine qui nous accueillent ici on espère que vous avez tout compris encore une fois il s'agit de simplifier de faire en sorte que tout le monde comprenne nous revenons la semaine prochaine et ce qu'il fait james bonder ah alors qu'on le fasse ensemble non ah oui on va voir notre facebook notre insta on revient la semaine prochaine allez vendu merci gros bisous ous-titres par Juanfrance